Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui je vais vous donner une petite astuce pour bien refermer les sachets de graines du commerce Aujourd'hui je suis un petit peu grognon Parce qu'il faut que je vous dise, hier j'étais chez des amis, on regardait leurs sachets de graines Et regardez ce que j'ai trouvé Bah quoi, des sachets de graines, oui, c'est quoi le problème ? Le problème c'est la façon dont ils ont refermé Un premier enroulé, je sais pas combien de fois, et forcément ça s'ouvre tout seul Un deuxième chiffonné, et avec ça ils étaient contents, ils étaient contents, ils étaient vraiment contents Vous, c'est pareil, avec ça vous êtes contents ? Bon, je vous montre une petite astuce pour le faire de manière simple, efficace et bien hermétique Qui va pas s'ouvrir au premier coup de vent Je vais tout d'abord vous l'expliquer sur des grands sachets de graines, ça sera plus facile pour voir la technique Première chose à savoir avant d'ouvrir le sachet, avant, pensez-y avant Regardez où est l'endroit principal de l'étiquette Ici c'est plutôt en bas, ici c'est plutôt en haut Donc sur un sachet où tout écrit plutôt en haut, je vais le retourner Et je vais l'ouvrir par le bas Un petit coin, ça suffit largement pour pouvoir verser les graines dans un petit récipient, etc Mon sachet, une fois ouvert Je vais prendre le côté opposé de celui qui est ouvert Et replier l'angle Hop, le plus loin possible J'en prends, vous voyez, une bonne partie A l'arrière, je suis à peu près horizontal Je peux être légèrement remonté, ça marche aussi Je prends ensuite la partie qui a été ouverte Et je la replie comme ça Je dépasse légèrement le trait qui avait été fait ici Et enfin, ce qui dépasse, hop Je le rabais en dessous Je marque les plis Et voilà Allez, je vous remonte la manip sur un sachet un petit peu plus petit Donc l'étiquette est en haut Donc je l'ouvre en bas Un petit coin, ça suffit pour faire passer mes graines Donc je vous montre face à vous L'angle qui a été découpé est ici Je replie l'autre angle Je peux y aller vraiment large Horizontale ou légèrement au-dessus Et je prends l'autre partie Que je replie légèrement plus loin Et je rabats en dessous ce qui dépasse Donc voilà La partie qui est ouverte est vraiment cachée en dessous Il y a deux plis pour venir bien l'isoler et la fermer Et voilà, sachez, il ne va pas s'ouvrir tout seul Il va tenir Et je peux l'utiliser dans tous les sens pour lire l'étiquette Allez, je vous montre sur le sachet des copains Qui avait été ouvert en plus entièrement Ce n'est pas forcément l'idéal Ça marche quand même Je replie, alors cette fois un peu plus largement Je vais carrément, pratiquement jusqu'au milieu Et je rabats l'autre côté Hop, en dessous, comme ça Et voilà C'est fermé, c'est hermétique Et ça ne s'ouvrira pas tout seul Et maintenant, à vous de jouer Allez-y, faites vos petits essais avec vos sachets de graines Vous allez voir, une fois qu'on a la technique C'est vraiment facile, c'est intuitif On ne se pose même plus la question Et n'oubliez pas Pour stocker vos sachets de graines C'est toujours à l'abri de la lumière Et bien évidemment du soleil Dans une pièce la plus fraîche possible En dessous de 10 degrés, c'est l'idéal Et surtout, une pièce vraiment sèche C'est vraiment le plus important Les graines n'aiment pas du tout l'humidité Elles se conservent beaucoup moins bien Dans une pièce un petit peu trop humide Comme une cuisine ou une salle de bain Et bien maintenant, à vous de jouer Allez-y et allez jouer à vos petits sachets de graines Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo En attendant, faites suivre celle-ci à vos amis Si vous pensez que cette astuce peut leur être utile Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt